Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, ce matin Oui, je suis venu ce matin, alors ce n'était pas prévu Mais ils annoncent un temps pourri cet après-midi Et je n'ai pas pu résister avant de tester mon sac à main Qu'est-ce qu'il y a dans le sac à main ? Alors ceux qui ont suivi un peu, comme sur Facebook, savent que c'est le petit sac que j'ai commandé Non, on n'est pas là pour tester un sac, je vous rassure Sinon je n'aurais pas mis la piste de décollage Ils savent que ce petit sac normalement, ce petit sac à dos, plutôt sympa Moi j'aime bien le style sac à dos Bah écoutez, je l'avais pris pour le FIMI A3 Et il est étudié pour le FIMI A3 Mais pas que, voilà, comme on va le voir ensemble Allez, j'ouvre Ihhh Ihhh J'ai ouvert les braguettes Et de la mousse Comme d'habitude, chaque fois que j'ouvre un truc, il y a de la mousse, c'est dingue Et sous la mousse, qu'est-ce qu'on a ? Hop, je range ma mousse Il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est top Le FIMI X8 SE Et oui, écoutez, le FIMI X8 SE rentre aussi dans la petite mallette du FIMI A3 J'ai même trouvé un emplacement pour mettre ma tablette C'est plutôt pas mal Donc voilà, aujourd'hui, on va se tester le FIMI X8 SE Normalement, je fais une petite revue technique juste avant Mais là, je vous dis, je n'ai pas le temps Il ne va pas faire beau cet après-midi Il faut absolument que je vous le montre Et j'ai super envie de le tester Comme d'habitude, je l'ai fait décoller dans ma cour à 2 mètres de haut Mais ça ne suffit pas Voilà, donc les mises à jour sont faites Alors, petit conseil Moi, je vais utiliser un iPad L'iPad mini pour le tester Par contre, pour les mises à jour et la première mise en route Je vous conseille de prendre Parce que l'iPad mini n'a pas de carte SIM à l'intérieur Donc, il n'a pas de réseau 3G, etc. ou 4G Donc, je n'ai pas pu faire les mises à jour avec Donc, il a fallu que je me connecte avec mon smartphone de base Pour la première fois avec le FIMI De façon à pouvoir faire les mises à jour Je vous mettrai en lien la vidéo de JFR Qui a fait un très beau déballage Avec toutes les explications Donc, pour ceux qui veulent voir Moi aussi, je vous expliquerai 2-3 trucs par la suite Peut-être cet après-midi, si j'ai le temps Mais il a fait un très bon déballage Avec de bonnes explications pour la mise en route Donc, je vous mettrai en lien la vidéo de JFR JF, si tu me regardes, je te fais des gros bisous Donc, voilà Aujourd'hui, on va le tester directement Je veux voir comment ça vole Je veux voir les images Si on peut, on fera un ou deux modes de vol Mais je veux voir Je vais aller me promener J'ai envie de savoir comment ça marche Donc, le FIMI X8 SE, voilà Je vous le présente Vous l'avez vu Je ne suis pas le premier à l'avoir reçu Même si ça fait très longtemps qu'il est commandé Puisque moi, je l'avais pris en précommande Maintenant, il est dispo, bien sûr Chez Banggood, je vous conseille Puisqu'il est un petit peu moins cher Il y a une promo jusqu'au 30 juin, je crois À 400 euros Donc, c'est parti Je vous montre le FIMI On va le déplier tout de suite On commence par l'arrière Que ce soit pour le déplier ou le replier Le petit clic qui va bien Ensuite, l'autre bras L'arrière Tac Et le voici dans toute sa splendeur Donc, voilà Je vérifie que j'ai bien mis ma petite carte mémoire Dans l'emplacement Juste en dessous, vous avez le micro USB Tac Alors, pour les mises à jour Pas besoin de brancher quoi que ce soit C'est génial Relié au smartphone La première fois Ça vous dit qu'il faut faire les mises à jour Voilà, vous relancez une fois ou deux Et ça vous fait toutes les mises à jour automatiquement C'est génial Ça, je trouve ça au top Beau petit joujou On voit son petit corps en alu En dessous Pour le refroidissement Ça sert de refroidissement Et c'est plutôt pas mal conçu On voit la petite caméra Qui est juste là Pour pouvoir avoir le visual positioning system Et on a le sonar en dessous également Bon, c'est parti Je vais peut-être m'imprimer une petite protection de gimbal par la suite La petite radio qui va bien Vous l'avez vu aussi, bien sûr Je ne vous dis rien de spécial Au début, j'ai cherché un petit peu les sticks J'ai failli envoyer un message Pour dire, je n'ai pas les sticks dans la boîte Mais non Parce que les sticks sont clipsés sur le côté ici Et comme je l'ai démonté Et que j'ai tout de suite mis mon téléphone dedans Et bien après, je ne trouvais plus les sticks Mais ils étaient là Ils étaient cachés Donc voilà, c'est parti Hop Je déballe Je vais installer tout de suite la tablette Le petit système est bien sympa aussi J'aime beaucoup Je trouve que c'est plutôt bien fait Ils ont bien bossé chez Fimi Encore une fois Si je peux dire, chez Xiaomi Alors on va clipser tout d'abord Le côté où il y a le câble Bien évidemment Il y a l'emplacement qui est fait pour ça Et ensuite, on va pousser Et venir clipser Vous voyez, il y a encore de la place Après l'iPad mini Pas beaucoup plus Mais l'iPad mini Je trouve que voilà C'est plutôt pas mal Ensuite On va venir ouvrir Hop La petite trappe Là aussi, on a du micro USB Ça servira peut-être aussi pour des mises à jour En attendant, ça sert à recharger La radiocommande Qui est équipée d'une batterie Bien sûr Alors on va laisser en mode GPS Bien sûr On ne va pas mettre le retour home tout de suite C'est parti Ouh Le premier vol est toujours stressant C'est génial Je kiffe ce moment là Allez, on va aller sur le pad de décollage Bon, j'espère que ça vous fait plaisir J'ai même pas révisé les enfants Alors attention quand vous le prenez en main Parce que les boutons sont juste sur le côté On a vite fait d'appuyer dessus Et de déclipser un peu la batterie Donc vérifier qu'il y ait bien les deux clics Donc on va mettre la radiocommande en route Un appui court, un appui long Et on va lancer le drone Un appui court et un appui long aussi Chante, beau merle Il est content Ça clignote Ça cherche pour l'instant Je vais pouvoir lancer l'application Sur mon smartphone Ça la lance automatiquement Fimi Navi J'aime bien la tablette incrustée dans la radiocommande Comme ça Donc là, écoutez, on est prêt La radio est connectée On va pouvoir enter the device Enter the device Je sais Et on a directement la vidéo Et c'est propre Allez, reste là Alors, je vais lancer l'enregistrement En espérant que ça ne fasse pas de bug Avec l'iPad C'est parti L'enregistrement est lancé Je n'ai pas le petit trait rouge en haut Qui me dit que l'enregistrement est lancé Mais ça enregistre, apparemment Ok, donc on est connecté Alors, je n'aurais peut-être pas la carte Avec l'iPad Vous voyez, c'était possible Avec le téléphone Je l'ai, il n'y a pas de souci Avec l'iPad, je ne l'aurais peut-être pas Mais on s'en fiche aujourd'hui Voilà, la prochaine fois que je ferai les fonctions de vol Ah oui, l'iPad mini n'a pas de réseau Forcément Alors, on va aller dans les paramètres Tout de suite Et on va Parce que j'ai calibré que chez moi Donc on va s'occuper du calibrage Alors, je ne sais pas si on voit tous ensemble Le menu Parce que je vous dis JFR l'a très bien fait Moi, je n'ai rien bloqué J'ai laissé la limite de hauteur Je vais la mettre à 150 mètres quand même Parce qu'on a le droit à 150 mètres Donc on va monter à 150 mètres Pas plus Voilà, 149 mètres C'est plutôt bien Limite du RTH 30 mètres C'est le minimum Limite de distance 1000 mètres Là, je n'y touche pas De toute façon, je n'irai pas Je n'active pas le beginner mode Ni le sport mode Je vais laisser le precise landing Pour qu'il essaye de reconnaître Le pad d'atterrissage Et je vais faire Le calibrage du compas Tac Alors, keep away from From truc magnétique Bien sûr Et on lance Donc, il faut le faire tourner Dans le sens des aiguilles d'une montre Eh bien, c'est parti Voilà À un mètre du sol à peu près Donc, je tourne, je tourne Voilà Ensuite, caméra vers le haut Pareil On tourne Dans le même sens Je regarde ma tablette Voilà Compas calibration Ok Donc ça, c'est fait On coche Tic Il a coché tout seul Limu Bah, c'est pas la peine On va checker quand même Limu, c'est pour la position Hop Horizontale Je pense que mon plateau Est à peu près droit Je check Il faut laisser le drone Sur un endroit bien plat Je lance Et il fait Limu tout seul Pas besoin Contrairement au A3 De bouger le drone Dans différentes positions Là, il suffit De le laisser à plat Et il va calibrer Le Limu tout seul Limu, c'est le gyroscope Tout simplement Le failsafe Est sur RTH En cas de failsafe On peut lui demander De garder la position On peut lui demander D'atterrir Ou de faire un retour home Ça y est Il a checké Limu Et maintenant Il est normal Home point Ça, on le verra après Voilà Tout ça On n'y touche pas On est plutôt bien Voilà Gimbal calibration Je ne pense pas Que ce soit utile Check de batterie Tout va bien Maps satellite On s'en fiche Là Tiens, c'est là Vous pouvez voir Si vos firmware Est à jour Update ici Il faut cliquer sur update Simplement Ça se met en surbrillance Quand il y a besoin Mais généralement Il vous le signale Au lancement De l'application Ok Au niveau des paramètres vidéo Alors on va laisser en automatique Pour les EV Bien sûr Tac Caméra Format NTSC Vidéo Mode vidéo Sinon on a quoi Lapse Ah oui Timelapse Non ça ne m'intéresse pas Video size Je vais mettre en 1920x1080 Avec du 60 fps Voilà On va commencer Avec la norme habituelle On fera d'autres tests Bien sûr Donc voilà Pour les paramètres On est plutôt pas mal Alors ready to go Il y a les GPS Il y a tout ce qu'il faut Est-ce que je clique Sur le décollage automatique Directement Alors là J'ai mes fonctions de vol J'ai un décollage automatique Juste à côté Là Et pour l'instant Et pour l'instant Les flight mode Je n'y ai pas accès Puisqu'on n'est pas en l'air Et bien écoutez Je vais cliquer sur le décollage automatique De la radio Je maintiens appuyé Il lance les moteurs Et il fait son petit décollage C'est marrant Il lève le cul d'abord J'ai vu ça déjà Alors ça C'est du stationnaire C'est propre Par contre il s'est décalé un petit peu Par rapport à A la plaque de décollage Est-ce qu'il va retrouver son chemin Je le décale un petit peu Alors il répond bien Au niveau des commandes On peut faire du tout doux Regardez C'est vraiment hyper léger C'est moi qui le déplace Voilà Alors je vais mettre la caméra Vers le bas Je crois que si j'appuie un coup là-dessus Non je ne vais pas toucher à ce stick Pour l'instant Je n'ai rien réglé Je mets la caméra vers le bas Voilà Et là on est vraiment pas mal au-dessus Je peux décaler un petit peu Vers l'avant-gauche Ah ouais c'est fin C'est super fin C'est fin ça se mange sans fin Comme dirait l'autre Tac Si je clique un coup vers le bas Avec le stick Voilà c'est ça Le stick un coup vers le bas Ça on peut le programmer Mais hop Je change directement l'orientation du bas Jusqu'en haut Automatiquement Ça c'est plutôt pas mal Allez on va prendre un peu d'altitude Ah beau bébé Attends on va le voir en vol d'abord On va l'amener à notre hauteur Il a un ralentissement Dès qu'il approche du sol Le voilà A hauteur de nos yeux On va faire le tour Je vais avoir les pieds mouillés L'herbe elle est trempée Ah beau bébé Là j'ai des petites rafales devant Mais ça bouge pas trop Ça va On va le mettre juste au dessus de nos yeux On va se faire une petite rotation Il est bruyant mais sans plus C'est correct Et on ralentit sur la fin Voilà sympa Excellent On va se faire un petit cliché quand même Alors moi je suis un peu dans la pénombre Tant pis On va voir ce que ça donne Au niveau du centrage C'est terrible Je baisse un peu la caméra Je suis même un peu en contre-jour Ça peut être sympa Alors je passe en mode photo Ici Alors je sais pas si c'est le bouton droit Ou le bouton gauche derrière Bon je peux utiliser la tablette J'essaye le bouton droit Tac Ça a marché L'autre côté Hé hé Apparemment c'est pas mal On va se rapprocher un peu On va se faire un selfie Yeah les copains Propre Allez je repasse en mode vidéo Bon au niveau du vol C'est vraiment propre Alors Je vais me faire un petit tour Un petit cercle Pour voir comment il réagit Ah c'est marrant Parce que sur le cercle J'ai l'impression Qu'il compense avec du roll aussi Ouais tout à fait Alors moi je ne fais pas de roll Ça c'est plutôt sympa Ouais regardez J'accélère mon Mon yo Tout simplement Ah ça c'est fun Ça c'est super fun Regardez Alors vous savez que Quand on avance Et qu'on fait un yo Ça a tendance à tourner droit Généralement Et il faut compenser un petit peu Avec le roll Pour prendre des virages Et bien là Il le fait tout seul Ça je trouve ça excellent J'en avais pas entendu parler Je vais le mettre à notre niveau Vous allez voir C'est des détails Mais qui sont vachement importants Je trouve Parce que ça permet De resserrer des virages Plus facilement Donc je pousse vers l'avant Et je fais un yo Regardez Hop Le drone se penche Je ne sais pas si vous le verrez Comme si je faisais un roll J'accélère Je fais plus de yo Et il se penche carrément Sur le côté gauche Maintenant je vais faire le roll En même temps Hop Donc là Il amplifie à peine Oh là 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 Excellent Je ralentis Oh c'est propre C'est super propre Alors je monte Alors le rendu de la tablette Vous l'avez C'est absolument génial Donc avec ce type d'engin Gardez Bon avec tous les types d'engin J'ai envie de dire Gardez les antennes vers l'appareil C'est indispensable Alors est-ce qu'on a Les renseignements habituels Je vais prendre un peu d'altitude Et on va se faire un petit panoramique Et la première petite vidéo Hop Ça ne bouge pas C'est propre Alors nous sommes A une altitude de 26 mètres Trois Une distance de 35 mètres Du décollage Et bien sûr Il est en position statique Donc ça ne bouge pas Donc c'est parti Pour un petit panoramique Je vais le faire en manuel Bien sûr Donc je maintiens le bouton de droite Derrière la radio Normalement Pour lancer l'enregistrement Non Ah là j'ai pris une photo D'accord Il va falloir que je le paramètre Là j'ai repris une photo Le bouton de gauche Ouais Ça lance la vidéo D'accord Bouton de droite photo Bouton de gauche vidéo Je pense que ça doit être paramétrable Alors c'est parti Pour un petit panoramique Alors je vais faire un yo léger Ici C'est parti Il y en aura le rendu Ça va On a un petit soleil ce matin Sympa C'est pour ça que je voulais venir absolument Excellent Je vais accélérer un petit peu la rotation Légèrement À propre Ok Allez on va aller se faire une petite balade Là-bas Là j'ai fait le tour Alors je vais faire que des petits roches Non on va se faire une petite balade là Alors je vais monter Je pousse à fond Trottel Il monte assez vite 40, 50, 55, 60 mètres Ouais il monte super vite Et on découvre en même temps Et on découvre en même temps le paysage Excellent Allez On va monter à peu près à 90 mètres Voilà Et on va Et on va aller faire un tour vers la carrière là-bas Je pars en marche avant Je vais même pousser à fond sur le stick Sur le pitch Ah c'est superbe On est à 300 mètres Ça reste super propre La vidéo est hyper fluide sur ma tablette Bon bah ça y est Je crois que je suis amoureux Là c'est vraiment pour le test Vous savez que je vais jamais aussi loin Là je suis obligé de tester un petit peu Je suis jamais allé jusqu'à la carrière là-bas Là on est à 600 mètres Ça bosse à la carrière apparemment Je vais laisser un peu la caméra J'ai vraiment pas beaucoup de latence 772 mètres Je suis tout paniqué J'ai jamais fait ça encore Je suis complètement hors la loi Parce que je ne le vois plus Il faut le garder à vue Allez on va se faire notre premier retour home J'ai envie de voir comment ça se passe Je remets la caméra vers le haut légèrement Quoique Non on va pencher un peu Ah c'est souple aussi C'est hyper fluide Et je vais lancer un retour home Tout simplement Avec le bouton qui est là Je pense que je l'ai dans les options de vol Non pas forcément Non Donc je le lance à partir d'ici Tac RTH activé Alors il fait demi-tour Voilà Il se replace dans le sens Nous on est là-bas dans le fond Dans le champ Et il lance le retour home Automatiquement Il n'y a pas d'attente Vous voyez 720 mètres 715 700 Il va assez vite Pour revenir C'est pas mal Est-ce que Je peux Faire une rotation Oui Je peux faire une rotation Pendant le retour home Ça permet des jolies prises de vue Regardez Je vais me tenter un 360 complet Pendant le retour home Ça risque de faire une petite prise de vue intéressante On verra s'il y a des saccades Ou autre avec la caméra Excellent Je termine mon 360 Attention On va être par là Je ralentis doucement J'ai ralenti un peu vite Voilà Nous voilà Je vais laisser la caméra sur nous Et je vais le laisser descendre Je ne vais pas le laisser tomber dans l'herbe Par contre parce qu'elle est trempée Alors là nous sommes à 160 mètres On ne devrait pas tarder Ah il y a plein de moucherons Le vla tout là-haut Ah ouais il va assez vite Donc je baisse la caméra On va essayer de rester sur le pad Là il a ralenti à l'arrivée Voilà il dit qu'il est à 0,1 mètres du pad Je vais descendre la caméra au maximum Voilà je suis au max Et là il attaque sa descente On va voir ce que ça donne En tout cas il n'est pas loin Il y a des copains là-haut Des oiseaux de proie Laissez mon phimi tranquille Alors normalement dans les options J'ai laissé activer la reconnaissance Du pad d'atterrissage Donc je vais m'apprêter à couper Parce que je ne veux pas tomber dans l'herbe Des fois qu'il ne serait pas au bon endroit Il ralentit un peu Landing pad not detected D'accord Donc je coupe le retour automatique Hop et il se fixe automatiquement Donc comme vous le voyez on n'est vraiment pas loin Je suis à 1 mètre derrière le pad Alors si j'avançais pour le faire reconnaître le pad Ici Donc là je suis juste au-dessus Là Et que je lui lance par exemple Un atterrissage Tout simplement Autolanding Landing pad not detected Alors ça ça ne me plaît pas Je ne sais pas pourquoi En tout cas il est droit Il ne bouge pas Je peux avancer un peu Yeah Il est content Pepper Un petit coup vers le bas Et ça remonte la caméra Et propre Je peux arrêter la vidéo Je crois que ça l'a arrêté tout seul Je ne sais pas quand On verra bien Bon bah écoutez Pour l'instant Je ne sais pas si ça se sent dans ma voix Mais je suis plutôt satisfait Propre Alors décollage en manuel Cette fois-ci Donc les deux sticks Et on monte Toujours ce petit coup de cul Au décollage C'est marrant Excellent Très beau bébé Alors est-ce qu'on ne se ferait pas Un petit droney pour essayer Qu'est-ce qu'on a comme option de vol Les waypoints On s'en fiche pour l'instant En plus je n'ai pas mon smartphone Smart track Ça c'est le mode suivi Ah ouais c'est marrant ça Alors mode suivi On va s'éloigner un petit peu Prendre un peu d'altitude Parce qu'il y a plusieurs modes de suivi Alors je vais le laisser Dans le sens contraire justement Pour voir comment ça se passe Donc smart track Alors le trace Le trace Normalement Le drone ne bouge pas Et je crois qu'on peut le déplacer A la main Alors Donc là on peut Sélectionner n'importe quoi Comme sujet Donc là forcément Il n'y a pas de sujet À part moi Je vais aller me promener Sur le petit chemin là-bas Alors je baisse un peu la caméra Voilà Et je vais me sélectionner Puisqu'il n'y a que moi Je n'ai pas le choix Et je vais faire go C'est parti Ah La hauteur N'est pas assez Importante Il doit y avoir une limite Voilà Go Là c'est parti Je lance l'enregistrement Bien sûr Donc logiquement Là le drone ne bouge pas Du tout Ah si Il me suit un peu quand même D'accord Il reste à la même distance Par contre sur le côté Alors attention Je passe derrière l'arbre Est-ce qu'il va me garder Ouais Ah si Il me suit un petit peu quand même D'accord Alors si je ravance Attention aux arbres Je le surveille quand même Donc là il ne bouge pas Là il ne fait que tourner Pour me garder dans sa ligne de mire Est-ce que je peux le déplacer ? Oui Je peux le déplacer Et si je le déplace Est-ce qu'il me conserve ? Apparemment oui Ah c'est la caméra qui tourne Le drone ne bouge pas Maintenant je relâche le stick Ok Il s'est mis directement vers moi Ah il me suit Ok Je suis peut-être un peu trop près de lui Je vais reculer Voilà Il a gardé ma tête dedans Hop là La voiture Hop Je ressors du trace Là Je ne sais pas Je vais éclairer Je ne vais pas aller dans l'herbe Là Mince Je vais être trempé Alors Smart track On va se faire le profile Ça normalement C'est pour le suivi De profil Ok Il m'a capté Je lance Donc là Il me suit Je regarde où je mets les pompes Quand même Ok Et là normalement Il reste au dessus de moi Ah oui Il ne part que de profil C'est ça Alors attendez Je peux le reculer Je vais le mettre Là En parallèle À la route Ok Et maintenant Je vais le relancer Ah il faut que je prenne Il faut que je le prenne en main Voilà Donc là On est bien de profil Il m'a bien capté Ça capte bien Et go Donc là logiquement Ça c'est pour un suivi Ok Je ne l'ai pas mis tout à fait droit Mais ça tient plutôt bien Ah ouais Il suit instinctivement Vous savez que je ne cours pas beaucoup Mais c'est plutôt pas mal C'est marrant Ça tient bien Alors je vais sortir de ce petit mode Tac Excellent ça Je crois qu'on a un autre Smart track Mais là Il va me tourner autour Je crois Alors c'est le lock Qui est là Ouais c'est ça Je crois qu'il va me tourner autour Tout en me gardant dans l'écran Waouh Il est hyper réactif Autant il peut être super souple Autant il est hyper réactif Donc là je vais faire un rond Pas très grand Là je suis plutôt pas mal Est-ce que ça va suffire ? Alors je me chope Et je lance Peut-être que je lui mette une direction Non Bon bah tant pis J'aurai les pieds mouillés Ah C'est celui-ci Le lock Il ne bouge pas du tout D'accord Ok Donc là il ne bouge pas Il ne fait que me suivre en fait Carrément Donc là je peux aller me promener Il n'a pas bougé d'un pet Ok Donc ça c'est le lock Alors Un petit dronie tiens Roquette ou inversée Allez on va se tester ça Je ne sais pas s'il y a une distance minimale Voilà Donc on va se faire un On va se faire un roquette Ah roquette c'est vers le haut Directement D'accord Et invert C'est simplement le dronie de base D'accord Ça marche Donc on va se faire le dronie de base C'est à dire le invert Ici Donc je mets la caméra Bien au centre sur moi Voilà Ça va en fait régler l'angle Du drone C'est parti Il veut que je dessine Une tariette Voilà Il le centre automatiquement Et après j'ai une petite flèche là D'accord Fly speed 3 mètres secondes On flight distance 30 mètres C'est très bien pour essayer 10 secondes Et auto return Pourquoi pas Auto return Go Et j'enregistre toujours C'est parti Allez c'est parti Salut Ah c'est propre Donc sur 30 mètres Ça va aller assez vite 20 25 30 Ah il ralentit sur la fin Ok Et normalement j'ai fait auto return Le revoilà Donc il fait les deux Oh là là On n'a pas fini d'en découvrir Là ça fait peur Il se rapproche de nous Direct Bim Retour à la case départ Magnifique Ah Low battery Il me demande d'atterrir Pour ne pas avoir de soucis Ça marche L'enregistrement s'était arrêté Alors 28% c'est quand même correct On va se tenter un petit Un petit roquette quand même Là Caméra vers le bas Bim Voilà Est-ce qu'il va pouvoir faire une roquette Ok Je mets un rectangle autour de moi Est-ce qu'il va venir me cadrer ou pas Alors moi je vais le cadrer Voilà Oh c'est super fin Ok Je valide Il n'y a rien au-dessus 30 mètres encore une fois Et auto return Go L'enregistrement s'est lancé tout seul Vas-y gros C'est parti Excellent Donc bien sûr Il me garde dans son écran Oh c'est superbe Allez après on va se poser Je ne vais pas trop fatiguer la batterie C'est son premier vrai vol J'en ai commandé une autre Je ne peux pas le dire Donc normalement auto return Il va redescendre Oh les prises de vue sont terribles J'espère qu'on n'aura pas de surprise avec les images Ça m'étonnerait Bien 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 Waouh Ça fait peur quand même Ça marche Allez On va se faire un petit atterrissage Avec la caméra Donc là Je mets la caméra à fond vers le bas Et je descends Tout simplement On va imaginer qu'on est à distance Qu'on n'est pas à côté Mon avis la mouche Tu ne vas pas rester là longtemps Allez je descends Et on est dessus Low battery Je remonte la caméra Yes Et bien écoutez Voilà les amis Pour le petit Fimi X8 SE Ce sera notre premier test ensemble Vous donner mon rendu Tout de suite Mon avis J'en suis ouf On verra avec les performances de vol Bien sûr Avec les différentes options Mais pour l'instant J'ai même découvert des choses Propres Le fait qu'il s'oriente tout seul Dès que vous faites un yo C'est plutôt génial Parce qu'au niveau de la maniabilité C'est terrible Il n'y a plus de drift du tout Ça c'est vraiment top Et puis on va se tester Tous ces petits modes de vol Qui ont l'air bien sympa Et surtout voir la résolution d'image Pour l'instant 1080 60 fps On testera bien sûr En 2,7K Et en 4K Mais pour l'instant Ça m'a l'air tout bon Ouais J'ai content De ce petit engin Je voulais savoir S'il valait ces 400 euros Un peu plus normalement Mais avec la promo 400 euros Bah écoutez Pour l'instant Je ne suis pas déçu Je pense même que Les professionnels Pourraient s'intéresser A ce petit engin Je ne dis pas Qu'il va péter la tronche Au Mavic Je ne dis pas ça Je n'ai pas testé le Mavic Mais pour 400 euros Franchement Il y a vraiment moyen De faire quelque chose Il est stable Il ne bouge pas d'un pet Et apparemment ultra précis Allez c'est tout Pour le petit Fimi X8 S Pour aujourd'hui Moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Merci de me suivre Merci encore d'être là Ceux qui ne sont pas abonnés Abonnez-vous Ceux qui n'ont pas liké Ce n'est pas très gentil Et n'oubliez pas D'activer la petite cloche Pour être prévenu Quand j'ai des vidéos Qui sortent Si vous voulez Être au courant Tout de suite Allez portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Wow Bah je crois que j'ai eu de la chance J'ai fait 50 mètres en voiture Et voilà ce qui tombe Il était grand temps Que je remballe J'ai eu le feeling Je vous l'avais dit Il allait faire beau Mais pas longtemps C'est ça la Vendée Ouais vive la Vendée Moi je voulais Sous-titrage Société Radio-Canada